L'actualité de ce dimanche marquée aussi par cette grande marche pour la paix à Gaza. À l'appel du collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, 300 personnes ont marché entre Bône et Chenov, soit la longueur de la bande de Gaza. Lounis Kélaf et Zahra Douche ont suivi l'une des quatre étapes de Corgolouin à Nuit-Saint-Georges. Ils sont partis de Bône. Des dizaines de personnes sillonnent les vignes en portant les couleurs de la Palestine et un message. La paix avec Israël. Dix kilomètres accomplis et une première halte à Corgolouin. Nous voulons aussi attirer l'attention sur cette situation qui dure depuis plus de huit mois. Le temps d'accueillir les nouveaux marcheurs, prendre des forces et il est déjà temps de repartir pour une heure et demie direction Nuit-Saint-Georges. Nous vous souhaitons un bon départ et une journée riche de débats, d'échanges et de solidarité. Dans le cortège, des drapeaux et des pancartes demandant un cessez-le-feu immédiat. Pour le moment, les discussions au sujet d'une trêve sont au point mort. L'émotion me touche un peu parce qu'effectivement, on ne sait pas quoi faire face à ces images assez fortes qu'on a du mal à encore voir parce qu'on est dans l'incompréhension. Il n'y a pas que les gazawis, c'est aussi le peuple d'Israël qui subit aussi les conséquences de l'état de Netanyahou. Même si on sait bien qu'on est des petites fourmis et qu'on ne peut pas faire bouger grand chose, au moins pour eux, c'est des belles images qu'ils reçoivent. C'est beau, c'est fort, il y a plein de cultures, ça fait chaud au cœur. Une marche organisée par le collectif pour la paix regroupant 30 associations et une distance symbolique, 41 km, soit la longueur de la bande de Gaza. Le cortège a marché jusqu'au soir pour une journée entière de mobilisation. On voulait attirer l'attention, surtout en cette période électorale où on n'en parle plus du tout, sur la réalité de ce qu'ils vivent. Le peu qu'on entend dans les médias, c'est Israël a tiré à tel endroit, il y a eu tant de morts, etc. Mais on ne va pas au fond des choses. Et puis c'est quand même un sujet aussi dans la campagne. C'est-à-dire que la question de Gaza, comme la question de l'Ukraine, c'est quand même la paix. C'est quand même des questions qui concernent l'ensemble des candidats, qui concernent ces élections. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Au total, 300 personnes se sont relayées, de bonnes à Cheneuve.